voyons voir ce qu'on peut faire un nouveau monde aller sur H047C dans le système REMEV c'est le système on est non normalement il me semble non je crois je ne sais plus carte de la galaxie non vu du système un petit dumpto ah voilà si c'est là c'est ça je veux pas aller sur ah voilà sur la planète c'est bon passez téléportation c'est ça REMEV what what c'est ça REMEV mais c'est pas c'est pas un monde c'est pas un monde viable ça si trop bizarre attendez qu'est ce qu'on prend avant quicheur ouais ça regarde ouais très bien parfait consommable ouais on a qui en équipe drac et v3 toujours on les garde ils sont parfaits ces deux là et salut à tous bienvenue retour dans Mass Effect Andromeda regardez ça le fléau a imposé sa marque ici on va pouvoir voir une nouvelle planète enfin plutôt un champ d'astéroïdes visiblement quand on pense que c'était censé devenir la planète des thuriens maintenant les exilés l'ont envahi les radiations cosmique sont extrêmement élevées rider vous devrez rester dans le nomade what the fuck à quoi ça sert d'avoir des combinaisons high tech si elles bloquent pas les radiations c'est ça c'est exactement ça en situation normale elle les bloque mais le géométrique de la planète il a été perturbé quand elle s'est ouverte les combinaisons ne vous protégeront pas contre un rayon cosmique capable de décomposer vos molécules quand la planète s'est ouverte donc on reste dans le nomade atteint mais je comprends pas c'est une planète ça c'est censé être genre la lune qu'elle aurait explosé et what ça qui est dommage le jeu encore une fois ne des fois il te donne peu d'informations on est sur quoi un astéroïde ou une planète et alors elle a explosé ok donc je peux pas sortir du nomade c'est ça une exposition aux radiations extérieures vous serez fatale pionnier il est fortement déconseillé de sortir du nomade moi je pensais qu'on allait sur cette planète la la celle-là la la magnifique planète attend les thuriens voulait vraiment habiter ici what ça a pas de sens de libération pour aller après pour être éjecté dans l'espace ok parfait ça me va et donc les exilés ce qu'est ce que c'est que ce soit arrivé ici une fois à l'intérieur vous devriez pouvoir des centres du nomade et les radiations spatiales la structure du dom empêche les rayons cosmiques d'entrée ok cool nickel parfait sortir à merdant ou là c'est blindé d'ennemis par contre oh fuck donc si on élimine tous les gens donc si j'élimine tous les gens qui sont là non 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 on se calme les filles on se calme je n'ai plus de bouclier waouh 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 c'est chiant on peut même pas non 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 cache toi cache toi cache toi cache toi cache toi j'espère qu'ils ont à tuer l'autre qui est derrière sinon elle va me péter le fion et vas-y 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 tire tire mon frère la gossoule a pas tiré sur moi pourquoi ils veulent pas me tirer dessus je vous aime les gars ah oui c'est vrai j'ai les deux non arrêtez de leur tirer dessus j'en ai besoin ils me servent de missile missile boum ah j'adore 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 c'était juste c'était très très bien là vas-y tire pourquoi ils veulent pas me tirer dessus bordel je suis devant eux les mecs j'ai un truc à détecter un truc à scanner plutôt ok il ya des exilés partout qu'est ce qui les intéresse ici pionnier je détecte un datapad dans les environs il nous apportera peut-être des réponses c'est vrai qu'avec les thuriens vous me dire attendez c'est vrai qu'avec les thuriens qui sont qu'on pas pu sortir de de leur arche c'est vrai que ça a laissé le champ libre pour les exilés les textiles présente indique ce véhicule provient de cadara ok fait le pression des pneus trace de substances toxiques sur la carrosserie ils ont écrosé des bestioles avec ils ont joué aux autotomponeuses ok du coup il y en a d'autres qu'est ce qu'il y a d'autre il y a une quête ici tuc 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 là il y a un truc scanner capteur de cet appareil coûteux sert à détecter les profondeurs de l'hélium 3 dans les sols d'une zone donnée les exilés ont volé où ça sans surprise nos technologies l'initiative recyclage de pièces ok qu'est ce qu'ils foutent il a à part pour l'hélium c'est juste pour récupérer des minéraux après c'est logique les thuriens vous les s'installer là c'est que ça devait être il devait y avoir des minéraux ah ben non ils ne savaient pas à distance ok ou alors ils arrivent à détecter à distance les ressources qu'il y a sur les androis s'installe stocker de la terre riche en hélium 3 ok ça sert à quoi l'hélium 3 je fais comment pour entrer tuc 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 c'est où là tout à c'est là ok équipement qu'est ce que c'est annoncé juste pour m'équiper mais quel con datapad à la le soleil riche en hélium 3 comme on a vu je pense que l'on épuisera rapidement une fois qu'on aura terminé ici rentrer à la base crex ajoutera ça au stock crex à son nom crogan ça non auquel vous n'auriez pas reçu le nouveau code d'accès c'est 63 n'en est corrompu sam il s'extrait de l'hélium 3 le principal composant du carburant utilisé pour les navettes il va également servir à la fabrication de puissants explosifs il manquait plus que ça des exilés munis d'explosifs il faut qu'on entre dans cette base le code fourni est incomplet les données de la zone indique d'autres dominés j'ai ajouté leurs emplacements sur votre carte ok plutôt utile terminal voyons voir qu'est ce qu'ils disent cher connard va pas croire que tu peux sauver ta peau en allant te planquer au milieu de nulle part tu me dois encore quatre mille crédits blablabla je viendrai récupérer tu es parti sans dire au revoir tu reviens non tu me dis que je suis l'homme qu'il te faut on devrait se poser sur cadara ne pas répondre reçu automatiquement merci pour votre achat la fusion azar iris volume 5 ok fusion azari il parle de quoi réduction pour un frais de commodité est ce que c'est de la fusion pour faire un nouveau réacteur nouvelle bombe peut-être bon et bah écoutez à priori on a fini ici on sort ça c'est bon ils sont où les prochains le datapad qu'on a trouvé parler d'un certain crex une idée de qui ça pourrait être ça ne me dit rien s'il est dans le coin il pourrait être dangereux à priori ça doit être le chef voyons voir la carte ça m'a encore coupé un dialogue bordel de quéquette de couille de bite site de largage à quoi ça nous sert de libérer le coin on va juste faire la quête vous inquiétez pas ça y est pas de problème par contre je comprends pas trop pourquoi on viendrait ici pour coloniser vu que tout est paumé dans la poussière localiser le quartier général dehors la loi pour les parties du code ok donc ça c'est à la fin il faut d'abord que je trouve les parties du code donc faut que j'aille au sud et j'ai vu qu'il y avait un truc par là a priori on peut faire atterrir un avant poste pourquoi pas on sait pas oui je vole avait très l'adore ça comme moi par contre je devrais vraiment mettre des points de passage comme ça voilà elle est plus simple sera moins galère à chercher à oui c'est bon je l'ai vu il ya l'espace j'adore là déclenchement du déploiement ok je suis pas certain de l'utilité mais je me dis que si nous les mettent là c'est que ça doit avoir quand même ça doit être utile par là ok je le note comme ça poum 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 let's go et l'arche turienne qui est là bas en train de flotter c'est vrai j'oublie à chaque fois qu'on a les zones minières avec les c'est pour ça qu'ils nous appellent qu'ils ont placé c'est pas pour qu'on puisse après enfin je pense pas qu'on puisse coloniser ça me saoule c'est vraiment ça m'énerve là que les façons les nerfs ça me saoule en termes de papa pas en termes de jeu ça me saoule juste de que l'arche turienne n'est pas pu arriver à bon port quoi et qu'elle soit détruite on sait toujours pas d'ailleurs si les mecs à l'intérieur sont encore en vie c'est ça le truc je pense qu'on le saura peut-être plus quand on ira au nexus bon bah voilà et en fait ce qui est c'est qu'on n'a plus qu'à trouver l'arche assari l'arche galarienne on n'a pas d'arche crogane on n'a pas d'arche carienne puisqu'il n'y a pas de carien de toute façon un osef pourquoi faire ça sert à rien ça c'est vraiment un truc qui me qui me perturbe le fait qu'ils aient pas de carien c'est tellement bizarre mais tellement enfin oui non oui non faut savoir que dans le si vous connaissez pas la précédente trilogie les cariens était un peuple nomade et qui restait dans leur coin enfin dans leur vaisseau donc ça fait ça fait sens d'une certaine façon que on les a on les a pas là mais ça manque quand même je trouve que ça manque oh là là calme toi mon grand où il est où il est le monsieur coucou merde c'est pas sur ça que je voulais lancer je voulais sur lui voilà il s'est fait exploser gong bonger des deux côtés toi tu vas venir et tu vas prendre sur l'anarchiste voilà t'es mort waouh 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 c'est qui qui essaie de me le mettre dans le cul là non non je voulais pas ça c'est vrai que j'avais oublié que j'avais le sniper allez allez tire tire mec tire merde 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 c'est pas ce que je voulais faire je savais pas que si j'esquivais en même temps je pensais que je garderais mon bouclier j'avais jamais testé tu viens d'ailleurs faut que je fasse des tests viens là le pirate est ce que tu veux aller voir l'espace il est pas mort sérieusement non il est pas mort il n'a même pas pris un seul dégâts c'est trop drôle voilà ok bah on va récupérer le datapad le datapad vite fait est ce qu'on a des trucs ici ah oui là boum toujours prendre ça fait toujours des points au fumier qui m'a piqué mes bottes lalalala je me disais t'arrives à penser comment j'ai atterri là ok rien d'intéressant je sais que tu t'inquiètes comme promis je me plais sur eladine je m'en sors mieux ouais bon en fait c'est que du blabla que des bouts d'histoire des gens et oui parce que les exilés ont de la famille aussi qui ont atterri sur d'autres d'autres planètes ça s'est fait datapad équipe de récup bourlingueur profil connecté qu'à t'es une période j'ai eu du mal sur toute la ligne j'ai du tube axter j'aurais condamné toute l'équipe blablabla blablabla ouais 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 c'était méchant ils ont fait des choix difficiles blablabla rien de bien 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 intéressant dans le sens où d'ailleurs c'est ça apporte rien à l'histoire principale je veux dire c'est des petites histoires sympa vous mettez sur pause pour lire il n'y a pas de problème moi je le lis en diagonale j'ai trouvé un site riche je pense qu'on peut l'extraire pendant encore une semaine code de la base ok on a l'autre morceau parfait plus qu'un tu penses vraiment que c'est le chef non pas possible il en parle partout c'est ça doit pas être le chef nettoyons la dernière la dernière bubule bonjour monsieur anarchiste m'a pas vu encore il m'a pas vu monsieur ah si il m'a vu oh 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 il est où attend tu sais quoi je vais sortir le snipe un peu boum oh oh merde 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 il y a un gros vaisseau c'est pour ça que je me fais ah merde 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 attention lui ça rebalance aussi non 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 aïe 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 protection protection on va d'abord s'occuper des petits parce que sinon le gros il risque de nous péter le cul enfin les petits risquent de nous péter le cul pendant qu'on sera occupé sur le gros je récupère je récupère l'uranium les mecs allez-y il y a une tourelle merde 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 peut-être que je peux la détourner attendez 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 on va y aller en mode barbare wow 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 nope 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 attends là qu'est ce qu'elle fait la tourelle elle s'est pris des dégâts je suis pas sûr de pouvoir la détourner en fait à bien y réfléchir attend 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 c'est quoi j'ai j'ai il y a un truc tac oh je peux le non non je vais scanner la tourelle voilà merci aïe 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 il y a pas de petit profit avec les données les gars oui oui je sais il y a l'autre encore mais c'est bon il s'en occupe on va aller chercher rapidement le datapad on a pas de sa part On a un boss à buter. Enfin, un chef. Oh, tiens. Coucou. Attends. Toi, tu vas aller sur l'autre. Allez, meurs. Voilà. Parfait. Ça, c'est réglé. Datapad. Il est où, le datapad ? C'est ça ? Non. Générateur de bouclier. Je suis obligé d'éliminer l'autre coup. Ah bah, fais chier. Non, 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 non. Attends, il y en a combien ? Il y a encore trois ennemis. Ah non, il est en dessous. Il est en dessous, le datapad. Wow, 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 wow. Dis donc. Dis donc, toi. Non, 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 le Tupac. Le Tupac. Le Tupac. Je veux m'en servir pour l'autre. Il est où, l'autre ? Le Tupac, je te dis. Arrête. Voilà. Boum. Sur leader. Parfait. Je fais toujours des dégâts en plus qui font dans la tronche. Avant que j'élimine définitivement l'atapad. Il a examiné. Écoute-moi bien en tête. Non, non, tu peux me rassaler. Tourner du liumum quand on aura terminé. Ok. Code d'accès reçu. Conteneur. On récupère. Talon 5. J'ai le code complet. Ouais, t'as le code complet. Bonjour de Kadara. Salut Kellogg. On fait partie de la bande et on a besoin de toi pour le régler. Non, non, non. Putain. On a essayé les idres aujourd'hui. T'es parti trop tôt. Merde, Caleb. Tu dois les voir à l'oeuvre. Avec ces bêtes-là, non, non, on va faire une bouchée du collectif. Tu m'étonnes. Fonce. On voit bien comment tu regardes Kessia. D'accord. Les histoires vraiment... Ok. Petites histoires qui apportent du lore, mais qui apportent pas... Enfin, qui apportent de la vie, mais pas du lore. Aïe, 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 aïe. Il n'y a pas un autre mec là que je peux lui balancer dessus ? Il y a quelqu'un là au-dessus. Ah non, c'est la tourelle. Non, c'est un ennemi. Il bug un peu quand même, les ennemis. Même avec les améliorations que j'ai... Les mods que j'ai mis pour améliorer un peu l'intelligence artificielle. Il bug un peu. Elle est où, l'idée ? Non, mais arrêtez. Lui tirez dessus, le pauvre. Il est en l'air, là. Il est déjà suspendu. C'est déjà suffisamment honteux pour lui. Et en plus, je vais le jeter... Oh mais, c'est pas possible de l'en tuer. Quelle bande d'abrutis ! Wow, 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 doucement, doucement, mon grand. Allez, boum, voilà, c'est fini. Vas-y, pète ! Même pas peur. Dépouille. Duc. Ok, c'est bon. On peut aller maintenant, eux, directement chez le chef. C'est vrai que c'est un... Enfin, on attaque les... Ouais, je vais arrêter. Je vais pas critiquer le jeu, mais... On attaque les exilés, mais après tout, on pourrait leur dire qu'on collabore avec Kadara. Pour une meilleure entente, une meilleure vie. Non, les gars, je viens. Je viens pour parler, je viens pour négocier. De marmous, je viens pour négocier. Wow ! Attends, 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 il est où ? Il est où, il est où, il est où ? J'ai entendu une bébête qui m'a pas plu. J'ai entendu un bruit non plaisant. Allez, messieurs. Évidemment, quand je sors mon bouclier, ces enfoirés ne me tirent plus dessus. On se frotte le bouclier mutuellement ? Viens, viens, frotte-toi le bouclier. Viens te frotter le bouclier. Coucou. Allez, vas-y. Un archiste. Wow ! Putain, la vache, il m'a fait mal ce con. Non, non, non. Tiens, prends-toi. Voilà, parfait. On va sortir. Où ça ? Où ça, je le prends. Pong. Il est un meilleur sniper que le mien. Grenade ? Où ça, grenade ? Boum. Ah, il est pas si mal mon sniper. Et bim ! Yes ! Ok. Faut quoi recharger ? Vettra, elle est morte ? Non, elle est pas morte. Aïe, 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 aïe. Elle a juste pris très très cher. Je suppose qu'on va se taper des hydres à la fin. C'est où les mecs ? Vous êtes où les mecs ? Je vous vois pas. Ah non, c'est une tourelle. On va la contourner la tourelle et on va pas s'emmerder. Ah, tu peux plus me toucher maintenant. Coucou. Oh merde, elle m'a vu. J'ai bien commencé à tourner lentement. Genre. Hop là. Wow, 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 wow. Attends, vas-y. Vas-y, tire. Tire. Équipé. J'ai eu comme succès équipé, ça veut dire quoi ? Équipé de quoi ? Allez, les gars, là. Vas-y, tire. Oh merde. Aïe, 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 aïe. Là, j'ai pas le choix. Je dois l'éliminer, la tourelle. Tout le monde dessus. Vas-y, drac. Toi, tu vas venir avec moi. Vous pouvez utiliser le code sur la porte du second dos, pionnier. Merci, Sam. Je sais que je suis con, mais quand même. Quand même, là. Il m'énerve. Il m'énerve, ce Sam. Pas ce drac. Ce Sam. Tu te rappelles les mots de passe que t'as reconstitués ? Tu dois t'en servir sur la porte. Là, tu vois, là. Les petits... D'hors la loi. Oui. D'hors la loi, oui, on sait. Ah, bah Krex, il est là. C'est Krex. On va voir Krogan, Krogan, Krogan. Et j'avais raison. C'est bien un Krogan. Oula. T'es un ennemi, toi ? Mais non, c'est drac. Pourquoi il s'énerve vers moi ? Il est complètement con, ce mec. Non, non, merde. Ah, fais chier. Je me suis planté. Oh là là, il est costaud, le mec. Et donc, pour revenir à ma... À mon changement de voie pourri. Ah ! T'as récupéré des morceaux de code, tu sais, ça te sert pour... Marquer sur le digicode. Et pourquoi entrer chez les gens ? Merci Sam. C'est gentil. Aïe, 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 aïe. Wow. Mais... 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 C'est pas possible. Ah, il y avait deux mecs. J'avais pas capté, bordel. Wow, wow, wow. Attendez. Il y a que du jaune. Je me douter que... C'est pas une hydre mais en fait c'est que du jaune J'sais pas trop quoi utiliser eux pour les péter facilement A part leur tirer dessus de façon bouin et Tiens ! Voilà Parfait Bah ils étaient en train de récupérer des Helium 3 les gars Mais 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 quoi ? Qu'est ce que tu racontes là ? L'Hélium 3 c'est ce qu'ils ont dit Pour faire des explosifs et de l'essence L'essence de l'espace Ca se trouve on les a tous exterminé alors qu'ils faisaient juste de l'essence pour pouvoir Comment dire échanger avec les gens Je ne veux pas d'excuses Krex La poussière de la surface ne suffit pas Pour me débarrasser de ces colonies de l'initiative Il va me falloir beaucoup plus d'Hélium 3 Donc elle Le laboureur reliquat du conservatoire fonctionnera j'en suis sur Mettez le en marche Terminé Donc elle veut faire des bombes Ils voulaient attaquer les colonies Mais on dirait qu'ils n'ont pas réussi à activer une sorte de laboureur reliquat Sam ? Un laboureur reliquat exposerait une plus grande quantité de terre aux radiations Et augmenterait la production d'Hélium 3 de façon exponentielle Donc on va s'en servir Si les calculs sont exacts Cette planète pourrait alimenter les vaisseaux du nexus pendant 368 ans Carrément ? Carrément du nexus ? La vache ? Mais sérieux ? On serait autosuffisant ? Bah oui et puis euh... Ca nous laisserait je pense largement le temps de chercher d'autres sources d'alimentation Nos réserves de la voie lactée finiront par s'épuiser un jour Maintenant on a un plan B Il faut qu'on active ce laboureur Je vous ai indiqué l'emplacement du conservatoire reliquat Ah non mais puis c'est pas... Il aura extrait assez d'Hélium 3 pour bombarder les colonies Je vous conseille d'éviter les hypothèses pionniers J'ai alerté le nexus de la situation Parce que je suis trop con Trop con pour les... Pour faire des hypothèses Ok parfait cool J'aurais quand même deux mots à dire à cette élora si je la croise un jour What the fuck ? Ah ouais c'est... C'est pas genre euh... Ouais on a un plan B Non c'est... On a carrément le plan A quoi 368 ans mec euh... Vu le nombre de vaisseaux qu'on a C'est une quantité astronomique D'Hélium 3 qu'il y a Réponse à votre question Merci d'avoir sollicité mon aide Ce sera difficile tendez qu'il y a quasiment un champ d'astéroïdes C'est pas quasiment c'est complètement un champ d'astéroïdes Salut gamin Je sais que tu vas mangler parce que je t'écris Tu devrais voir la colonie Krex Ça s'en sort pas mal Une bonne protection Un super raccord passé avec Langara qui est aux commandes Attends c'est où ça ? Morda peut aller se faire foutre Morda donc ça c'est sur la plaine des Krogan Vendement de tes nouvelles Ok Je n'apporte plus dans mon coeur Ok bon bref Parfait Bon Et bah maintenant qu'on a fini j'imagine cette planète On peut peut-être aller à la chasse à l'arc courte Puisque de toute façon Le truc des galériens On a plus de nouvelles Je vais vérifier Connaître son adversaire Donc ça Une activité suspecte des cartes On s'en fout Faut qu'on aille voir les secrets C'est vrai que j'avais dit que je reviendrais sur le Nexus Ah les amis Je crois que c'est l'épisode fatidique Qu'on attendait depuis longtemps Le retour sur le Nexus Pour retourner Pour voir un peu Tout le blabla et l'histoire De la famille Ryder Le secret de la famille Ryder Plus exactement Et oui Femme en colère Oui bah Tu vas te faire foutre hein Si t'es en colère tu crois que je vais te parler ? Non Surtout que tu m'agresses Personne pleine d'espoi Colle Je vais te taper toi Non 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 Tu es dans ton coin Bloc Sam Allez vas-y Elle vous demande ? Non L'IA ancienne Ok parler Tiens On lui avait pas parler Ok Rien de spécial votre humeur Elle peut plus être violente Il a occupé ton esprit Éradiquer les angaras Ok Bon Ecoute vu que t'as l'air Captivante et qu'il n'y a rien de spécial avec toi Au revoir Je me chine C'est tellement bizarre L'histoire avec elle What the fuck Oh bah Sam allez vas-y Oui on sait oui 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 J'ai des équations pour toi What J'étais pas au courant Qu'est-ce que Sam Code malveillant détecté Oh 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 Elle essaie de pirater Je savais même pas que je devais lui donner un truc Ok trafiquer Ok Trafiquer Vas-y Ensuite quoi Ici Vas-y ouais Blablabla Et ensuite Lion en chine Ouais Très bien Bah je l'ai fait Très bien Vas-y l'utiliser Oh fuck Oh merde Quelle tristesse Tu as eu mal Non on s'en fout C'est l'oeuvre d'un expert Quelle modestie Entre guillemets Parce que je vais lui péter le cul Laboratoire J'étais pas au courant Que j'avais ça D'accord Il y a des quêtes Des fois Qui nous donnent Tu sais pas pourquoi Tu les as Ça Ok Bon bah Sam Vas-y donne moi Déverrouille Oui on sait Montre moi Voyons ça Ce souvenir date du retour De vos parents sur terre Suite au diagnostic De la maladie de votre mère C'est très simple On prend Sam Qui ? L'IA Je l'ai appelé Simulateur adaptatif matriciel Sam On se sert de tes recherches Avec un implant Relié à Sam Mon travail sur les implants Biotiques était prometteur Mais ça Je ne sais pas Qu'est-ce que le médecin a dit ? Alec Qu'est-ce qu'il a dit ? Ça s'aggrave Alors n'hésite pas Ça va marcher Sam te sauvera Ou pas Alec Je suis pas une guerre Que tu dois gagner à tout prix T'es plus à N7 Ça ne veut pas dire Qu'ils t'ont déjà viré De l'alliance à cause de ça C'est de ta vie Qu'on parle là Alec Tu t'es jamais dit Que mon heure Était peut-être venue Je suis humaine Mortelle C'est comme ça Hélène Arrête Je ne peux pas accepter De perdre Ni que les enfants Perdent leur mère Déjà qu'ils n'ont jamais eu père Ça ne tient qu'à toi Alec Il ne gagnerait pas au change Alors c'est Sam Il parle ? Bonjour élève Quel est le comble pour un dentiste ? De vivre dans un palais Les algorithmes humoristiques C'est un art subtil Le problème vient peut-être du prof Oui je crois C'est la blague de papa ça Oui c'est les souvenirs de ton père Mon père devait l'entendre Ça fait portée de la vie Ma mère avait l'esprit pratique Ce voilé la face ne résout jamais rien Pourtant Alec ne voyait pas les choses ainsi Il s'est entêté C'était un scientifique fou Je commence à comprendre d'où venait la détermination de votre père Des registres audio privés sont maintenant disponibles dans les quartiers de votre père Vos progrès dans votre rôle de pionnier ont déverrouillé un nouveau souvenir Allez vas-y montre Voyons ça Ce souvenir porte sur une réunion de famille sur terre Le seul truc que je regrette c'est que j'ai pas déverrouillé apparemment tous les souvenirs On aurait pu tout boire d'un coup Euh dans les labos What the fuck Ça fait tellement bizarre Ok Ok D'accord Bien Et si on parlait d'autre chose Alec On va faire un barbecue peut-être Oui C'est ça Oui je sais Donc J'ai entendu dire que l'alliance préparait un nouveau Mako Ouais Celui-là pourrait être largué d'un vaisseau Tout juste Il paraît qu'on en aura peut-être un pour notre prochaine mission Tu explores toujours la travée de la tique C'est incroyable On a peut-être trouvé un site protéen Pas d'artefact mais on continue de creuser Je me souviens de la découverte des premières ruines sur Mars Ça a tout changé On tenait la preuve de l'existence des aliens Au-delà de ça ça a permis de déverrouiller les voyages spatiaux Ce qu'il y a de l'autre côté Continuez Dès qu'on arrête de se demander ce qu'il y a derrière la montagne On perd une partie de soi Aucune chance C'est dans notre sang Tu nous l'as transmis C'était comment papa Quand tu as traversé ce relais Ne croyez pas tout ce qu'on raconte Le relais Caron nous a donné des sueurs froides Même à l'amiral Grissom Allons honorer le dîner que votre mère s'est donné tant de mal à préparer Et je vous raconterai tout ça C'est pas un barbuck ? Mais non moi je voulais un barbuck C'est dégueulasse Pourquoi ? Je me souviens de ce jour Ma mère se plaignait que le clan Ryder ne se retrouvait jamais au complet Et on s'est rassemblés dans les labos Étant donné que vous étiez une famille Tu as ta réponse C'est justement pour ça Mon père n'était pas toujours de bonne compagnie Il pouvait laisser s'installer un incident gêné pendant des heures Pourtant vous partagiez le même centre d'intérêt Ouais Pour le meilleur ou pour le pire On est toujours marqué par ses parents Est-ce une forme de symbiose ? J'imagine Mais elle n'est pas toujours avantageuse Elle a fait de vous ce que vous êtes Le jury ne s'est pas encore prononcé là-dessus Quoi qu'il en soit Les liens affectifs au sein d'une famille me sont apparus clairement ce jour-là Vos progrès dans votre rôle de pionnier ont déverrouillé un nouveau souvenir Ce qui me semble tellement bizarre dans l'histoire C'est qu'on semble être en phase plus ou moins Avec le père Enfin dans le souvenir Alors que quand on était au début Le fils avait l'air genre un peu Ouais papa Ouais ouais Enfin t'es pas là T'es ouais Je sais pas c'est bizarre Voyons ça Ce souvenir date du jour où Alec a appris l'existence de l'initiative Et il est devenu tout tout fou Il a secoué la queue comme un malade Patientez juste un instant Bonjour Alec Bienfaitrice Oh la gueule Oh mon dieu J'ai eu votre message Je suis là Qui êtes vous ? Une bienfaitrice en quelque sorte Vous avez une proposition ? Un avenir C'est vague C'est quoi ce délire ? Un avenir pour votre femme Vous n'avez plus d'argent C'est un bug ou c'est fait exprès ? Vous ne pouvez pas terminer ça Ah il cache son identité Comment vous savez que ? Je peux vous aider J'ai tout ce que vous voulez Dites moi d'abord ce que vous vous voulez Votre IA n'est pas qu'un simple remède pour votre femme Elle pourrait apporter le salut à de nombreuses personnes C'est pas l'homme trouble par hasard Là où nous allons Nous aurons besoin d'un point de vue différent pour comprendre les choses Et où donc ? La galaxie d'Andromède ? J'ai une proposition pour vous Et Hélène n'a plus beaucoup de temps Ça vous intéresse ? Ok mystérieux Qui c'était cette bienfaitrice ? Je pense que l'initiative Andromède Ne disait pas tout sur ses activités Tes registres privés sont maintenant disponibles dans les quartiers de votre père Ils pourraient vous en apprendre plus à ce sujet Vos progrès dans votre rôle de public Oui 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 Arrête de répéter ça à chaque fois Vas-y montre-moi Voyons ça Ce souvenir date du jour de la mort de votre mère Oula ça fait triste Ah je me rappelais plus de ça Reuse-moi que papa était là C'était un bon combat Soldat Ce n'est pas terminé Ah bah si a priori Non Alec On a que quelques heures Profitons-en Et après ça ? Vous vous serrez les coudes ? C'est toi qu'on veut Je t'aime maman Je vous aime Tous les deux Vivez votre vie Faites de grandes choses Vous avez tellement de potentiel C'est jamais facile C'est bizarre qu'il n'y ait pas de son On dirait qu'il n'y a pas de musique Ni rien Et aussi Tomber amoureux Au moins une fois Alors je ne sais pas si je suis tombé amoureux maman Mais On vous laisse tous les deux Qu'est-ce que je tire de coup dans la nouvelle galaxie ? La vache Dis-le Alec Dis-le Toujours triste de toute façon ce genre de moment Je le dis alors Même si t'es préparé à l'avance Parce que tu sais que t'as La personne que tu aimes est malade Le moment où ça arrive Bien sûr Pleure mon départ si tu veux Mais te laisse pas détruire Tu te rappelles ce que tu disais quand tu étais N7 ? Quand tu as le dos au mur Et que tu ne peux pas fuir Serre-t'en Souviens-toi de ça Sois fort Je le serai toujours moins que toi Je t'aime tant Hélène Je ne m'attendais pas à ça Ah oui on voit tes Ton visage est déformé par les émotions La mort n'est pas la fin Je crois pas que ce soit la faute C'est le début du voyage Où est-elle allée ? Je sais pas Mais j'aime à penser que son existence persiste quelque part Dans ce cas je n'ai peut-être pas complètement échoué à la sauver Votre père espérait que je pourrais la guérir C'est ça que je comprends pas Comment je comprends que l'IA soit plus intelligente Et elle ait des process de calcul plus importants pour pouvoir avoir éventuellement une solution Mais comment il aurait pu la sauver ? Personne ne trompe la mort Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai jamais compris Avec toutes tes compétences Sam Comment elle a pu mourir ? Ma capacité à améliorer la physiologie organique est limitée La maladie de votre mère était systémique De plus Il semble que la vie ne soit pas uniquement liée à la biologie Elle dépend également de la volonté de vivre Je crois que votre mère avait accepté son sort Et c'est pourquoi son corps a renoncé à lutter Souvent le cas d'ailleurs Ouais c'est là qu'on est coincé Bordel L'état de ma soeur On s'en fout On s'en fout de l'état de ma soeur Si elle avait voulu se réveiller Ce serait réveillé Elle aussi elle a pas envie de se réveiller Elle veut pas être dans la nouvelle galaxie Et me voir en train de me taper toutes ces aliens Quoique j'ai pas encore concrétisé Les registres personnels de votre père Ok alors la bienfaitrice tiens Rencontre J'ai fait une drôle de rencontre hier Je pensais voir Jane Garson La fondatrice de l'initiative Mais ce n'était pas elle Jane doit être la visionnaire Celle qui motive les troupes Et qui fait la pub pour le projet Mais il y a apparemment une bienfaitrice Qui fournit des ressources et de l'argent Beaucoup d'argent C'est un peu inhabituel Mais ce projet l'est depuis le début Intéressant Je me demande si Tan est au courant Ça vaudrait le coup de lui en parler Offre acceptée J'ai accepté l'offre de l'initiative Ils m'ont nommé pionnier Je n'ai plus le choix J'ai besoin de leur aide pour Sam Nos économies sont à sec Et personne ne répond à mes appels Je suis un paria Il se trame un truc bizarre Avec cette bienfaitrice Mais l'état d'Hélène s'aggrave Je ne peux pas l'abandonner Et puis c'est pas anodin je pense En plus la personne se cache derrière plusieurs visages C'est tellement bizarre Registe crypté numéro 4 On a le développement de Sam Les recherches d'Hélène Attendez on a d'autres trucs là C'est fou comme la vie peut basculer Non ça on l'avait déjà vu Je pensais qu'il y avait plusieurs choix comme là Bon bon développement de Sam Oui oui vas-y passe Les recherches d'Hélène Oui zap on a déjà vu Ouste du vent Voilà What ? Ces recherches ont causé sa maladie J'ai le droit à un petit sursis Je vais peut-être pouvoir réclamer tous ces dîners d'anniversaire que monsieur me doit Ok l'erreur des guettes En tant que carien et historien Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de votre peuple face aux guettes ? Nous avons banni les intelligences artificielles Ce qui était compréhensible Mais c'était une réponse brutale à un problème plutôt délicat Quel problème ? La cause même de leur révolte Le premier guette qui nous a demandé Créateur Cette unité a-t-elle une âme ? Mais elle ne pouvait pas avoir d'âme Les guettes n'avaient aucune expérience ni perception réelle du monde Des choses que nous prenons pour acquises Pire Les guettes nous considéraient comme les créateurs La révolte était inévitable Nous leur étions supérieurs Et ils ne le supportaient pas Ouais Enfin t'as pas été tellement supérieurs Parce que les carrières faut savoir se sont fait péter le cul par leur création Donc vous n'étiez pas supérieurs L'accord avec le courtier de l'ombre Le courtier de l'ombre à la base était un homme obscur On sait pas qui c'était d'ailleurs Et après ça a été l'une des compagnons de Shepard du précédent héros Et devenu le courtier de l'ombre Je crois hein Il me semble Tout peut être obtenu A condition de pouvoir payer Surtout S'il s'agit d'intelligence artificielle Le conseil va me coller des spectres sur le dos S'ils apprennent ça Traduction Je vous obtiendrai le code Le prix à dédoubler Evidemment Des hommes armés C'était très bizarre la façon dont il l'a dit Registre Il y a eu des survivants Cela aurait pu être bien pire Comment ça aurait pu être pire ? Mais la peine d'un pionnier n'est jamais facile Ma scène nous manquera à tous Souhaitiez-vous me demander autre chose ? La mystérieuse bainfaitrice Simple curiosité Qu'est-ce que vous savez sur les personnes à l'origine de l'initiative ? La même chose que tout le monde J.N. Garson en était la fondatrice et la tête pensante Par malheur Elle est morte lors de l'incident du fléau Personne d'autre ? Par malheur Entre guillemets Une autre voie pour apaiser les esprits Kesh aurait peut-être fini par m'écouter Mais non Il n'y a plus que nous Pourquoi cette question ? Non Il y a quelqu'un d'autre J'ai des raisons de penser que Garson n'était pas seul Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? C'est compliqué Elle avait une partenaire dans l'ombre Une bienfaitrice A supposer que ce soit vrai Cette partenaire n'a pas donné signe de vie en 14 mois Elle doit être morte Portée disparue Ou elle n'a jamais existé Ou elle se cache très très bien Tout gravité autour de G.N. Garson Mourir seule Une fin vraiment tragique pour une personne de sa trempe Oh C'était le chaos Le temps que nous la retrouvions Elle avait déjà succombé à ses blessures C'est ce que je dis à mon avis C'est pas un hasard Vous avez enquêté ? Est-ce qu'il y a une enquête sur les circonstances de sa mort ? J'étais encore en stade à ce moment Mais l'incident du fléau a été extrêmement meurtrier Si vous impliquez que les choses se sont passées autrement Ryder Je préférerais que vous vous absteniez Ne compliquons pas la situation Mais tu vas aller te faire voir Chez les Krogan Si vous souhaitez poursuivre votre enquête Les enregistrements de sécurité du Nexus Pourraient vous en apprendre plus Oh oui On va carrément enquêter Parce qu'il y a quand même une énorme anguisse aux roches Et puis c'est pas vous qui allez m'empêcher Je suis le pionnier Je fais ce que je veux Mais malheureusement Je le ferai que la prochaine fois Parce que je n'ai plus de temps Merci à tous de m'avoir suivi N'hésitez pas à partager Likez, likez, vous abonnez Et me laissez un petit commentaire Ciao